Et Kshades à droite, ça veut dire qu'il jouerait en faux pieds. On va peut-être avoir des joueurs qui vont rentrer un peu plus dans le cœur du jeu, qui ont peut-être plus tendance à rentrer dans le cœur du jeu pour se mettre sur leurs bons pieds. Allons rapidement récupérer. Ça, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant peut-être pour le cercle avec Vitinho, peut-être la première possibilité. Le premier arrêt pour Kofi, ce sera un premier corner dans ce match. Je pense qu'on a même regardé un petit peu au niveau du VAR, s'il n'avait pas lieu de mettre une carte ou quoi que ce soit, pas du tout. En attendant, le corner peut se jouer ici. Et les points de Kofi, la tête de Bates sur la barre transversale. Et derrière, c'est Ike Ugbo qui était présent pour permettre au cercle, sur cette première phase arrêtée du match, et bien de prendre l'avantage au marcoir. 0-1, d'ouvrir le score. Et l'intervention de Kofi, la tête de Bates, la barre. Et oui, derrière, Ugbo tout seul qui n'a plus qu'à la mettre au fond. Deuxième but pour lui en 2020. C'est parti et c'est sans problème pour Thomas Didion. Le cercle qui est déjà dans la moitié de terrain adverse. Il y a de l'espace là pour Otic. Oh, elle est pas mal cette passe pour Ugbo. Oh, le poteau ! Énorme occasion de faire le break là du côté du cercle. On va voir, c'est l'occasion. Regardez, Ugbo, là aussi à la limite. On est quand même oublié dans le dos de la défense, qui a le temps de contrôler, d'ajuster. 90 secondes dans cette deuxième mi-temps pour le cercle. Et c'est Otic à nouveau qui s'en charge avec son pied gauche. Ça passe un petit peu devant tout le monde. Et pourquoi pas, ici un tir qui a été contré. Ce n'est pas terminé. L'intervention d'Hervé Kofi. Ils ont bien débuté la deuxième mi-temps côté Bruggeois. Et première alerte aussi. Du coup, pour l'action de Vitinho. Même si finalement, ce ballon atterrit dans les pieds de Nuno Dacosta qui tente de se faire un passage. Nuno Dacosta avec Kshadals maintenant de l'autre côté. Le centre de Kshadals. Et finalement, le ballon, on ne sait pas trop comment, qui n'atterrit pas au fond. Voici après un bon début de deuxième mi-temps du côté du cercle. On va revoir tout cela. Cette action qui a mené à ce corner du coup. C'était très bien fait. Et le pied. Arlem et Digno Heré qui va faire son entrée en jeu. Également du côté de Moukron. Et c'est pour remplacer Denis Otschko. Pour l'instant, seul but. Il est venu sur une phase arrêtée. Parce que Moukron va pouvoir égaliser sur une telle situation également. Chirani, c'est parti pour Chirani. Et la tête justement, une intervention de Didion. C'est la deuxième dans cette deuxième mi-temps. Moukron ! 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 De sortir du pressing. Et finalement, Denki qui vient récupérer. Denki qui vient récupérer. C'est du 2 contre 2. Kevin Denki, est-ce qu'il va tenter sa chance ? Oui, il va la tenter. Sa chance pour le 0-2. Et ça, c'est la balle de match. C'est la balle de match. Moukron ! Le cercle. Et qui, avec le 0-2. Et qui a décidé de tenter sa chance. On va revoir ici. Mohamed poussoument loin. Un petit peu loin. Denki vient un peu jouer des coudes aussi pour aller le récupérer. Et finalement, face à Gouzoul. Il s'ouvre. Il s'ouvre un angle, pardon. Avant d'aligner Hervé Kofi. En se remettant ici sur son pied droit, Kevin Denki. Premier but depuis son arrivée de Nîmes cet hiver. Et du coup, le cercle qui va revenir à la hauteur. Le centre. Ah, il passe un peu devant tout le monde ce ballon. Olinga qui vient le réceptionner de l'autre côté. Olinga de nouveau ! Et c'est Christophe Lepoint qui vient faire un but à deux. Il reste 5 minutes pour aller arracher l'exploit pour Moukron. Quelle fin de match ! Christophe Lepoint. Il y a encore un tout petit peu d'espoir pour les Hurlues. Ça part de ce centre de Tabekou dévié. Et Olinga tout seul qui vient récupérer, centré. Et Lepoint qui vient se mettre devant son défenseur Bates. Le bon mouvement de Christophe Lepoint pour aller la mettre au fond. De Saad à Gouzoul. Olinga qui va faire tous les efforts aussi. Lui qui a récupéré le brassard de capitaine en montant à la place de Tirani. Oh, c'est pas mal. Lepoint pour lancer, pour lancer Tabekou qui se loupe. Et ce sera un corner. Le coup de sifflet de M. Lardeau. Fabrice Olinga derrière ce ballon. C'est parti pour Fabrice Olinga. Ça a été dévié juste à côté. Juste à côté par Marco Bakic. Du côté du cercle. Oh la talonnade. Pour un dernier long ballon. Hervé Kofi. Le voici. Et c'est terminé. Et le cercle s'impose dans ce match hyper important. Troisième défaite de suite pour Lexel Moukro. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...